Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessord. Mardi 3 mars, je reçois ce matin la directrice région de la SNCF Pays de la Loire, Stéphanie Demange, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors votre parcours à la SNCF, il commence dès 1991. 1991, on peut dire que vous êtes de la maison en ayant évolué au sein de différents services. Oui absolument, ça fait 24 ans que je suis à la SNCF. En fait j'ai eu un parcours un peu classique pour la SNCF, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans les TGV. Je me suis occupée de la gare Montparnasse, mais également je me suis occupée de la production de la desserte. J'ai conçu les services horaires, ceux qui sont mis en œuvre sur le Sud-Ouest et qui vont changer en 2017. Je me suis occupée de distribution, quand on a lancé voyagesncf.com par exemple, de stratégie pour les TGV. Je me suis aussi occupée de RH parce que c'est quand même le cœur du business, ce sont les hommes et les femmes, les salariés de nos entreprises. Et puis aujourd'hui, depuis 2013, je suis sur Pays de la Loire. Alors au-delà des fonctions de représentation et de relations institutionnelles inhérentes évidemment à votre fonction aujourd'hui, vous assurez également des responsabilités opérationnelles, en opérationnelle. Mais absolument, parce qu'être directeur régional sur Pays de la Loire pour SNCF Mobilité, c'est-à-dire pour le transporteur ferroviaire, TGV, les intercités et les TER, c'est avant tout gérer une entreprise, une entreprise qui a un contrat avec la région Pays de la Loire, qui est l'autorité organisatrice, un contrat de 180 millions d'euros tous les ans. Ce sont plusieurs milliers de salariés à faire vivre sur le territoire, à animer. Donc c'est vraiment être à la tête d'une grosse PME. Depuis le 1er janvier 2015, la SNCF est constituée officiellement de trois EPIC. Alors pour nos auditeurs, EPIC sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. Comment elle s'organise très concrètement, cette holding publique qu'est devenue la SNCF ? En fait, il y a effectivement trois établissements publics. Un établissement public qui s'appelle SNCF Réseau. Très simplement, c'est le propriétaire de toutes les infrastructures. Et puis il entretient également le réseau. Il le fait progresser au travers de grands projets. Vous avez vu que nous avons quatre grands projets de ligne à grande vitesse qui sont actuellement en cours, dont un qui touche directement les Pays de la Loire. Puisqu'en 2017, nous allons ouvrir la tranche Bretagne-Pays de la Loire. Paris sera relié à Rennes en une heure et demie. Nous allons également avoir des gains de temps de parcours sur Nantes, mais également sur Bordeaux. Et puis nous avons SNCF Mobilité. Donc là, ce sont les transporteurs TGV, Intercité. Il y a aussi toutes les alliances européennes, c'est-à-dire Aleo avec la Deutsche Bahn, mais aussi avec les chemins de fer espagnols qui sont portés dans cette entité. Donc nous sommes l'exploitant ferroviaire SNCF Mobilité. Et puis au-dessus de tout ça, il y a une holding de tête qui, au-delà simplement de la consolidation financière, est garante de l'unité sociale dans les trois épiques pour le compte du groupe. Votée en juillet 2014, pourquoi elle était nécessaire cette réforme ferroviaire ? Concrètement, c'était pour maîtriser la dette, préparer éventuellement l'ouverture vers la concurrence voulue par l'Europe sur les transports intérieurs, en tout cas, qui va commencer au plus tard en 2020, ou peut-être aussi forcée par les mouvements de contestation qu'on avait connus en juin 2014. Mais en fait, la réforme du ferroviaire, elle était nécessaire pour réaligner l'ensemble des acteurs. Auparavant, on avait un propriétaire qui ne parlait pas vraiment avec l'exploitant et vice-versa. Et donc l'ensemble des acteurs du ferroviaire a besoin d'être aligné pour produire un système ferroviaire de qualité, une offre de qualité pour les usagers, et puis pour remettre à niveau un réseau qui, ces dernières années, avait vieilli. Et c'est pour ça que notre priorité a été donnée, entre l'exploitant et puis le propriétaire, à la maintenance du réseau, à sa rénovation sur les grands axes structurants. Là, il y a une unité de vue et une convergence de vue qui est bénéfique à l'ensemble des acteurs, pas simplement les exploitants ferroviaires, parce qu'il n'y a pas que la SNCF qui circule sur le réseau, il y a d'autres exploitants, de fret notamment. Mais également pour la filière industrielle ferroviaire française, avec Alstom, les constructeurs, par exemple. Vous avez eu en charge la conduite du changement et l'accompagnement des transformations de l'entreprise. Encore, c'est, j'imagine, le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Ce sont les process à faire changer au quotidien ou les mentalités ? En fait, c'est un peu tout. Vous savez, SNCF est en train de bouger de manière très sensible. D'abord, son positionnement stratégique. On était jusqu'à présent perçus comme un spécialiste du ferroviaire. Et notre positionnement, notre nouveau positionnement, qui est d'ailleurs dans le plan stratégique de l'entreprise, c'est d'être un opérateur de toutes les mobilités. Parce que, de plus en plus, les besoins des gens, ce n'est pas être d'être transportés de gare à gare, mais bien du moment où vous partez de chez vous, vous claquez la porte le matin jusqu'à votre lieu de travail, votre lieu de villégiature. Et votre lieu de travail et de villégiature, ce n'est pas simplement la gare. Donc, nous allons devenir progressivement un opérateur de toutes les mobilités. Nous le sommes déjà. Avec Eolis, on exploite des tramways, on exploite des bus. Nous exploitons aussi des parkings qui vous permettent de vous garer à proximité des gares, via notre filiale EFIA. Et ça, c'est le nouveau positionnement que nous entendons tenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez réussi à concilier le défi de concilier l'industrie qui fait partie de votre ADN, et à la fois la qualité de service attendue par vos usagers ? En fait, ça, c'est un travail de tous les jours. Effectivement, nous sommes un industriel qui, tous les jours, doit avoir un service qui est proche des besoins individuels de chacun. Alors, si on regarde sur Pays de la Loire, je dirais l'année dernière, on a eu un peu plus de 93% de régularité. 93,4% très précisément. Ce n'est pas encore suffisant. Et notre objectif, c'est de toujours continuer à progresser. Pourquoi ? Parce que quand on est à 90% de régularité, un client qui prend le train tous les jours, ça signifie qu'une fois par semaine, il va être en retard. En retard pour aller à son travail, en retard pour aller chercher son enfant à la crèche, par exemple, le soir. Et ça, ce n'est pas admissible. Donc, notre exigence en tant qu'industriel, c'est de monter la qualité de service et notamment la régularité, qui est notre fondamental avec la sécurité. Et puis, en termes de besoins individuels, c'est d'être au plus proche et donc d'offrir des solutions de mobilité pour avoir du porte-à-porte, la voiture, la voiture électrique, le covoiturage, les vélos électriques, pourquoi pas ? En complémentarité, donc de conjuguer les différents modes de transport pour être au plus près des besoins individuels. Alors, vous avez parlé des grands chantiers, mettre en œuvre ces ambitions de transport dans un contexte de finances publiques contraints. Comment est-ce qu'on résout l'équation avec les collectivités locales ? C'est votre quotidien, en tout cas ? On a une exigence de productivité, c'est évident, et d'autant plus qu'on est une entreprise de service public. Donc, une entreprise de service public, ce n'est pas un coût zéro. C'est le meilleur coût pour l'ensemble de la collectivité, et nous sommes redevables vis-à-vis de l'ensemble des usagers du ferroviaire, de chaque euro investi, qu'il soit bien placé pour rendre un vrai usage pour la collectivité. Donc, ça veut dire faire attention, quand on place des offres de dessert, à ce qu'elles soient le mieux utilisées possible. Avoir des tarifs attractifs et pouvoir animer le marché. C'est ce qu'on a fait, notamment, vis-à-vis des étudiants l'année dernière, vis-à-vis des porteurs de la carte Tiva, par exemple, ou des abonnés Pratique Plus sur la région, qui vous permettent d'avoir un abonnement pour tous les modes de transport. Bon, ça, c'est un vrai sujet. On a encore du travail à faire là-dessus. On a progressé, et nous allons encore progresser dans les années qui viennent. La gare de Saint-Nazaire, on parle de grands projets, c'est possible en 2017 ? Alors, la gare de Saint-Nazaire, mais surtout la gare de Nantes, parce que la gare de Nantes, c'est la sixième gare de France, c'est un peu plus de 11 millions de voyageurs qui passent par an dans cette gare, et elle est aujourd'hui un peu à l'étroit, elle est saturée, à la fois pour les trains, mais aussi pour les voyageurs. Et notre objectif, c'est de doubler le nombre de voyageurs dans cette gare à horizon 2030. C'est un peu plus de 120 millions d'euros d'investissement sur cette gare, et les travaux commenceront fin 2016, début 2017, pour être prêts en 2020. Et nous allons refaire deux choses, d'abord, un, changer la gare, avec une passerelle qui va traverser l'ensemble des voies posées au-dessus des voies, refaire également le pôle d'échange pour articuler davantage la gare avec la ville, et l'intégrer dans le système urbain. Et puis Saint-Nazaire, mais d'autres gares, comme Laval par exemple, vont être rénovées ou bien angées. Ça, c'est une vraie politique, d'avoir des gares qui soient davantage au cœur des villes et ancrées sur le tissu urbain économique et industriel. Juste pour bien la gare de Saint-Nazaire, la convention de financement, elle va être signée ? Absolument. Ça va être signée. Donc, ça a été reporté de six mois, mais ça va se faire. Absolument. La question de l'emploi, quel est l'état des effectifs en Pays de la Loire à ce jour, et quelles sont les perspectives, et sur quel profil, je pense notamment à nos auditeurs qui nous écoutent ? Alors, en Pays de la Loire, SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité, c'est environ 4 500 salariés. Nous sommes le cinquième employeur de la région, et si je donne une répartition, 60% des effectifs sont sur le transporteur, SNCF Mobilité, et 40% des effectifs pour l'entretien et le développement du réseau. Aujourd'hui, sur Pays de la Loire, nous recrutons, mais nous recrutons comme nous recrutons partout en France, puisque SNCF a embauché environ 9 000 personnes cette année, en 2015, sur l'ensemble de la France. On est en phase de recrutement de conducteurs de train-de-train, puisque c'est un des axes de développement sur les Pays de la Loire. Nous avons aussi recruté des contrôleurs et lancé une première école en janvier. Nous allons recruter très clairement, si vous le souhaitez rentrer à la SNCF, des agents de maintenance, ceux qui entretiennent le matériel. Nous avons des embauches qui sont lanchées. Sur quel type de contrat ? Statuaire ou non ? CDD, CDI, intérim ou vraiment en statut ? Très clairement, ce sont des embauches à durée indéterminée. Donc, si vous avez moins de 30 ans, vous êtes embauché au statut à SNCF. À plus de 30 ans, ce sont des CDI. Obligation de s'adapter aussi à une clientèle qui achète ses billets de plus en plus sur le web. Est-ce que ça veut dire très concrètement la fermeture de postes de vente à court, moyen terme ? C'est vrai, on a constaté, quand on a lancé VoyagesNCF.com, qui est une vraie réussite, aujourd'hui plus d'un client sur quatre achète son billet sur VoyagesNCF.com et c'est le premier canal de distribution. 52% des ventes sont faites sur VoyagesNCF.com. Donc aujourd'hui, on a besoin de restructurer notre réseau de distribution et de le concentrer sur les grosses gares. Et donc, on ferme un certain nombre de boutiques. On a fermé la boutique de La Chapelle, on ferme des boutiques au Mans. Mais c'est aussi pour mieux avoir une politique de développement de nos grosses boutiques, de nos grosses usines de distribution qui sont en gare. Et on réaménage tous les points de vente en gare avec des nouveaux espaces plus conviviaux, mieux adaptés aux besoins des clients, avec lesquels et dans lesquels nos clients peuvent prendre rendez-vous. Ça, c'est une vraie nouveauté. En 2015, nos clients peuvent prendre rendez-vous au guichet pour avoir un contact spécialisé et sans doute plus d'informations qu'ils n'en avaient jusqu'à présent. Est-ce qu'une entreprise comme la SNCF, qui est quasiment le deuxième employeur de France après l'éducation nationale, est suffisamment, selon vous, représentatif de la parité homme-femme ? Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Absolument, absolument. Je vous pose la question. Alors, sincèrement, ça dépend vraiment des métiers. Dans les métiers commerciaux, on est à parité. En revanche, on a vraiment des difficultés dans les métiers plus techniques, les métiers de l'infrastructure, les métiers de la maintenance, mais même les métiers de conduite, où on n'a pas suffisamment de conductrices. Et moi, j'appelle toutes les jeunes femmes qui auraient envie de devenir conductrices de TGV, de trains express régionaux ou bien de trains de train, à venir postuler à la SNCF parce qu'on a besoin d'elles. Pour les métiers, ce qu'on appelle les roulants, ceux qui sont dans les trains au niveau des contrôleurs et des contrôleuses, nous avons fait des très gros efforts. Et aujourd'hui, même en termes de candidature, on est à parité dans les offres que nous recevons, dans les candidatures que nous recevons. Nous n'y sommes pas du tout pour les conducteurs et les conductrices. Il y a une certaine inhibition des jeunes femmes à devenir conducteurs. Moi, je les invite vraiment, je les encourage à venir à la SNCF parce qu'il y a plein de beaux métiers à découvrir. Est-ce que, peut-être pour terminer, la SNCF peut rester un outil de transport de masse ? Alors là, je reprends vraiment les termes de notre ministre de l'Environnement. Avec des augmentations de tarifs, on sait qu'il y en a eu une un peu conséquente, 2,6% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation-là ? Alors que l'inflation est a priori stable, il va y avoir de l'investissement ? C'est comme ça qu'on peut justifier, effectivement, une augmentation de ces tarifs ? Alors oui, c'est vrai que dans la période qui s'ouvre, SNCF maintient ses investissements au-delà de 2 milliards par an d'investissement sur l'ensemble du réseau. Et sur Pays de la Loire, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui sont investis chaque année, notamment dans le renouvellement du réseau. Vous avez vu sur la ligne Nantes-Saint-Gilles, Nantes-Pornic, ce sont plus de 108 millions d'euros qui sont investis sur ce réseau. Mais sur les prix, on veut aussi avoir une politique de petits prix pour que le ferroviaire soit accessible à tous. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Entre les TER et les TGV. Sur le TER, il faut savoir que les clients ne payent qu'environ 30% du coût des billets. C'est un système largement subventionné. Le billet est subventionné à 70% par le conseil régional. Et là-dessus, l'employeur peut payer et prendre en charge jusqu'à 50% du coût d'un abonnement. Si bien que, par exemple, sur un Nantes-Savenay, l'abonnement, c'est 73 euros. Pour quelqu'un qui voyage 20 fois par mois, ça veut dire que chaque voyage est à 1,80 euros. Et si l'employeur prend 50% du prix de l'abonnement, ce qui est en général le cas, ça revient à 90 centimes le voyage. On voit que là, on est largement compétitif par rapport à la voiture, sans compter le stress, les embouteillages. Sur TGV, c'est un système qui n'est pas subventionné. Et là, notre politique, elle est différente. C'est de pouvoir donner des petits prix à nos clients. Des petits prix à 15 euros, aujourd'hui, représentent environ 25% de l'ensemble des billets que nous vendons. Nous avons pour objectif de porter ce niveau à 30%. Et puis aussi, d'introduire de nouvelles offres. Vous l'avez vu sur SNCF, Guillaume Pépi a annoncé que nous aurions Wigo sur Paris-Nantes en 2017. Et les petits prix sur Wigo, ça commence à partir de 5 euros. Merci beaucoup, en tout cas Stéphanie Domange, d'être venue à Sun Business. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. La semaine prochaine, je retrouverai Cyril Bureau. Il est directeur et gérant de Artes, formation professionnelle continue dans le sport, l'économie sociale, le solidaire, le tourisme et les entreprises de service de tous secteurs. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun Business.